Boris Henry qui a terminé son concours, c'était son sixième essai, 85 mètres 58, 68 pour lui, il sera cinquième au mieux. Pas trop départ. Smaïs Gheer qui avait la bonne position à la corde, il s'est laissé enfermer, il a visiblement pas envie lui de prendre le train à sa charge. C'est Boulami qui vient de prendre la tête, Khalid Boulami le Marocain, on aperçoit derrière lui Enrique Molina l'Espagnol, il y a aussi le deuxième Marocain, ils seront trois les Marocains. Le deuxième Marocain c'est Brahim Lalafi qui vient se placer dans sa foulée, Bob Kennedy n'est pas mal, Stéphane Franqueux, ils seront deux Allemands, Franqueux et Dieter Baumann le champion olympique, le voici Dieter Baumann. Mais c'est Vénus de Niongabo qu'il faudra suivre, il est en vert, tout en vert, le Burundais, au centre du peloton. Personne ne va être éprouvé par les 400 premiers mètres. Ça encore, on voit que la course est vraiment éminemment tactique. Toujours Boulami devant la Lafi et les Kenyans, voilà. Oui c'est lui qui vient de disparaître, le voici maintenant, qui va lancer. On va revenir sur lui alors qu'on est revenu sur la course avec Niariki, avec Bitok, avec Stéphane Franqueux, ou Dieter Baumann. Oui c'est Franqueux, c'est bien Franqueux, j'avais un doute, qui a disputé le 10 000 mètres et qui double ici. Et les Kenyans sont en train de mettre du rythme. Niariki, Shem Kororia en deuxième position, troisième position, Stéphane Franqueux, Bob Kennedy. Et quatrième, cinquième place pour Paul Bitok. Sixième place pour les Marocains, et plutôt pour Vénus Tenyon de Gabo, et les Marocains sont derrière lui. Regardez, la tactique des Kenyans est simple. Niariki va essayer d'emballer tout ça. C'est lui qui va se sacrifier ici alors qu'on revient sur la Néoglande. C'est terminé pour la Norvégienne. Elle ne sera pas sur le podium. Elle sera neuvième de ce concours. C'est Montéo, quelle densité, avec 1,96, elle est seulement neuvième. Regardez Niariki, regardez, il n'y a pratiquement pas une goutte de sueur sur le visage des Kenyans. Niariki, pardon, toujours devant. Nyon Gabo en deuxième position. Paul Bitok à gauche sur votre écran, qui est derrière Bob Kennedy. Kennedy qui fait aussi une belle course. Et Nyon Gabo en deuxième position, là. Il est en train de se placer. Et je ne suis pas sûr qu'il réponde à chaque attaque Kenyane. Regardez, il laisse le trou se faire. Il ne change pas son rythme. C'est impressionnant cette course ici. On est sur des bases quand même de 13 minutes et 7 secondes environ à l'arrivée. C'est pas mal, ça va vite. Nyon Gabo toujours 4000 mètres atteints en 10 minutes et 40 secondes. On est même sur des bases supérieures à ça quand même. Oui, parce que vous avez vu l'écart. Ça, c'est bien fait chez le chronométro américain. 25 ou 26 secondes au-dessus des temps de passage du record. On est sur des bases de 13 minutes 4. 13 minutes 18 à l'arrivée. Mais ça va s'accélérer encore, j'en suis sûr. Nyeriki, vous voyez, après son accélération, il a ralenti. Et Bob Kennedy vient se placer dans la foulée de Vénuste Nyon Gabo. Vénuste Nyon Gabo qui prend pour la première fois la tête de cette course. Il reste 800 mètres. Kennedy, Nyon Gabo, Bitok en troisième position. Il accélère Bob Kennedy. C'est sa tactique, c'est sa course parce qu'il est moins bon au sprint. Mais ça ne suffira pas. Bitok et Nyon Gabo sont plus forts que lui. Il ne lâchera pas tout le monde, mais il en lâchera quelques-uns. Boulami est venu se placer en quatrième position. Et Nyeriki qui a rétrogradé. C'est Shem Kororia qui revient. Ils se sont vraiment sacrifiés pour Paul Bitok. Et Dieter Baumann n'est pas battu. Dieter Baumann est en 7 ou 8ème position. Il y a encore des bousculades là-bas. Je ne sais pas qui est en a fait les frais. Voilà, le voici Baumann en maillot blanc. Vous avez Bob Kennedy devant. Nyon Gabo, Bitok, Boulami. Regardez, le Marocain. Attention à lui. Dieter Baumann est en train de faire une course tactique. Une intelligence aussi. Au moment où il démarre à 400 mètres de la ligne. Il démarre de Gambo. Vénus de Nyon Gabo a un tour de l'arrivée devant Khalid Boulami. Et Paul Bitok, Dieter Baumann et Bob Kennedy. Regardez cette accélération progressive. Il est superbe à voir courir, Nyon Gabo. Regardez cette foulée par rapport aux autres concurrents. Regardez ce qu'il est en train de faire. Il n'était pas favori. Nyon Gabo. Eh bien, Vénus de Nyon Gabo qui avait choisi de disputer le 5000 plutôt que le 1500 a eu la très très bonne idée de le faire. Boulami n'a pas voulu se lancer dans le sprint. 10 mètres maintenant à l'entrée du dernier virage. Mais attention, ça va réagir derrière. Paul Bitok en deuxième position. Boulami troisième. Beaumann pour peut-être encore une fois un podium. Dieter Baumann derrière Boulami. Boulami qui accélère pour revenir sur Paul Bitok. Nyon Gabo va l'emporter. Oui, c'est pas sûr. Il va falloir qu'il s'accroche. Les autres vont finir à un mètre ou deux de lui. Il va se jeter sur le fil. Il est premier. Beaumann n'est que quatrième. Bon, Nyon Gabo premier, deuxième Paul Bitok, troisième Khalid Boulami le marocain. Un podium africain complètement. Le Burundi à la médaille d'or, le Kenya à la médaille d'argent et le Maroc à la médaille de bronze. Dieter Baumann est un beau champion. C'est sûr, le champion olympique de Barcelone. Regardez les trois premiers. Les voici. Boulami à gauche, Nyon Gabo au centre et Bitok à droite. Dieter Baumann peut être déçu mais il s'est battu. Il a vraiment fait ce qu'il fallait. C'est impressionnant quand même de le voir une nouvelle fois placé. Le temps à l'arrivée, 13.797, c'est vous dire si ça a accéléré.